Pour l'invitation, c'est vrai que ça rencontre chez moi ces questions, des questions que je me pose depuis un certain nombre d'années et que je reformule assez régulièrement. Évidemment, c'est quoi être Alsacien aujourd'hui ? Ça renvoie tout de suite, c'est quoi être Alsacien d'abord ? Et je vais commencer par là. Je me suis vraiment posé cette question, c'est quoi être Alsacien pendant qu'on avait le débat au plan national sur l'identité. Nicolas Sarkozy avait lancé ça et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne faisait pas l'unanimité, on peut le dire comme ça. Et du coup, moi j'étais là, je m'interrogeais moi Alsacien sur moi et je trouvais que moi mon identité c'était plutôt plus simple qu'au plan national. Je me définissais beaucoup plus vite en Alsacien que par rapport à l'identité nationale. Non pas que j'ai des problèmes avec l'identité nationale, je n'ai aucune difficulté là-dessus, je suis français républicain, pour ceux qui en voudraient, parce qu'en ce moment on dit, ça y est, son conseil d'Alsace, c'est parce qu'il voudrait tourner le doigt à la République. Pas de soucis, en Alsace, on est républicain, on n'a pas de problème là-dessus. Pour autant, dans ma façon d'être, j'ai donné ma première définition telle que je me reconnais dans le fait d'être Alsacien quand j'étais en Allemagne. Et j'étais à Berlin, où le Land de Bad-Württemberg a construit un bâtiment de représentation du Land de Bad-Württemberg. C'est un bâtiment moderne, pas très loin d'ailleurs du Bundestag, dans les nouveaux territoires qui ont été mis à disposition à la suite de la réunification. Un beau bâtiment blanc, moderne, et très grand. Alors à l'intérieur, extraordinaire pour faire des expositions et tout. Et celui qui était responsable de ce bâtiment, de cette politique, c'était Willis Steichel, qui est juste de l'autre côté, qui est un copain qu'on rencontre régulièrement. Et donc j'étais là-bas en train de visiter avec un groupe ce bâtiment. Et je lui ai dit, mais enfin c'est énorme ce que vous avez fait là, pourquoi vous avez fait ça comme ça, et de cette taille. Et il me dit, c'est pour accueillir ici les Bad-Württemberg de Berlin. Je lui ai dit deux choses, premièrement, et ce qui en a tant que ça, qui m'a donné un chiffre. J'ai été impressionné par le chiffre, et j'ai dit, mais pour toi c'est quoi un Bad-Württemberg-Joye ? Il me dit, c'est un type qui un jour est descendu du train à Fribourg. Et je trouve que c'est pas idiot. Et donc je dis, est Alsacien celui qui partage l'épopée de l'Alsace ? Quelle que soit l'origine, quel que soit ses horizons, qu'il soit enraciné depuis des générations, ou qu'il soit venu récemment parce que ses mutations d'enseignants ou d'universitaires l'ont amené en Alsace. Et est Alsacien celui qui partage l'épopée de l'Alsace, et qui aime l'Alsace ? Partir de là, une fois qu'il est là, une fois qu'il lit l'Alsace, pour moi il est Alsacien. Qu'il reparte ensuite ou pas, tout ce qui fait qu'il y a tant d'ambassadeurs de l'Alsace ailleurs. Je le dis parce que bien entendu, de mon village natal, pour moi, être Alsacien initialement, je reconnais parce qu'on parle le dialecte, ma langue maternelle c'est le dialecte, la langue maternelle de mes enfants c'est le dialecte, non pas par choix Henri, je l'avais fait avant d'être élu, avant d'être engagé, je vais dire politiquement, dans ce qui fait notre Alsacianitude. Je l'ai fait parce qu'à un moment donné, on avait regardé quand on a eu notre premier enfant, la première fille, c'était en 1976, et avec ma femme on s'est interrogé, est-ce qu'on parlera le français ou l'Alsacien ? Avec la gamine. On a dit on aimerait bien quand même qu'elle puisse parler avec ses grands-parents. Et comme mes parents, comme ses parents ne parlaient qu'Alsacien, et bien la réponse était on parle donc Alsacien. Ils apprendront comme nous, plus tard, le français quand ils iront en classe. Et ça c'est fait à peu près comme ça. Ce n'était pas un choix militant, c'était un choix pragmatique, puisque nos parents, à nous, ses grands-parents par l'Alsacien, et bien c'était l'Alsacien. Et donc chez moi, l'un des éléments identitaires évidemment de l'être Alsacien, de la femme, de l'homme Alsacien, c'était de parler le dialecte. Sans doute que je le faisais, parce que dans le village où j'étais, tout le monde parlait le dialecte. Tout le monde, y compris les enseignants, tout le monde parlait le dialecte, tout en sachant qu'en même temps les enseignants nous interdisaient de parler le dialecte, mais une fois qu'on était sortis, ils parlent tous le dialecte, et aujourd'hui encore avec eux on parle le dialecte. Mais au moment même, nous étions en classe, bien sûr, c'était la période où on expliquait que c'était chic de parler français. Ce n'était pas une réaction que nous avions pour montrer qu'on parlait encore le dialecte, c'était simplement, comme tout le monde parlait le dialecte, on faisait ses commissions en dialecte, avec tous les copains on parlait, quand on jouait au billet, on parlait en dialecte, il n'y avait pas, ce n'était pas un mouvement d'identification, ce n'était pas les derniers qui se réunissaient pour dire nous on va faire la coopération de ceux qui parlent le dialecte. C'était spontané, c'était normal, on parlait le dialecte. Et donc, dans ma vie professionnelle, et puis ensuite dans ma vie d'élu, je me suis rendu compte qu'en fait, bien sûr, d'abord ceux qui parlent le dialecte réellement et fréquemment, ils sont quand même beaucoup plus, enfin moins nombreux que ce qu'on croit, et d'ailleurs de moins en moins nombreux quand même, et que ce n'était pas l'élément majeur. C'est un élément de l'alsacien, mais ce n'est pas l'élément qui prime. Pour moi, l'élément qui prime, c'est le fait d'être ici, de partager sa vie ici, et d'aimer ce territoire. Alors, on a fait un travail au niveau de la marque Alsace. Vous savez, on a essayé de dire, on va travailler sur ce qui fait l'identité de l'alsace. Pourquoi est-ce qu'on a travaillé là-dessus ? C'est parce qu'aujourd'hui, le conseil général du Ourain, une communication, le conseil général du Barin, une communication, le conseil régional d'une communication, la ville de Strasbourg, la ville de Mulhouse, etc. Et puis toutes les entreprises. Et quand vous prenez tous ces logos, tous ces signes, etc., vous voyez qu'il n'y a quasiment rien de commun. Même dans les entreprises qui prennent l'alsace comme support, il y a très peu en commun. En termes de couleurs, en termes de sigles, il y a très peu de choses en commun. Et donc l'alsace qui pourtant présente une certaine identité sur laquelle je reviendrai, quand elle va à l'extérieur, quand elle essaie de se promouvoir, c'est un ordre dispersé. D'abord parce que chacun veut y aller lui-même, au lieu d'aller ensemble. Puis la deuxième chose, c'est que les outils que nous avons, les vecteurs de communication sont eux-mêmes très différents les uns des autres, ce qui fait qu'on manque d'efficacité derrière parce que l'aspect multiplicateur dans l'efficacité, on n'arrive pas à l'avoir. Et donc on a essayé de travailler sur cet aspect de communication autour d'une marque qui peut servir à la fois aux collectivités, mais qui peut servir aussi aux entreprises et à toutes les institutions. Et il ne s'agit pas d'un logo, mais il s'agit d'un ensemble d'éléments qu'on prend en compte, comme des codes couleurs, comme des éléments que j'ai précisé un petit peu. Et donc, on s'est adressé à des gens qui sont alsaciens, donc habitants de l'Alsace, vous voyez, on habitait l'Alsace, mais aussi à des gens qui ne viennent pas d'ici ou qui ne connaissent pas, pour avoir d'eux leur façon d'approcher l'Alsace et les Alsaciens. On a interrogé 20 000 personnes, ce qui est quand même, voilà, 20 000, c'est quand même costaud. Là, on sait qu'on est dans des ratios où on sait qu'on ne raconte pas l'histoire. Ce n'est pas 800 où la moitié a refusé de répondre. C'est vraiment la masse. Alors, pour eux, quand on leur pose la question, c'est quoi l'Alsace ? La première chose qui répond à l'Alsace, c'est beau, une belle région, le beau paysage, à la fois le paysage, mais aussi les maisons, le patrimoine, les traditions. Vous êtes pleinement là-dedans. On est cette première approche qui donne des identifiants. Parfois, au-delà même de ce que nous voulons, je sais qu'il y a une grande équipe de sport à Strasbourg, pas tellement pour qu'on puisse rapidement les cerner, à qui on avait dit « On va essayer de faire une mascotte. » Ils ont dit « Mais vous laissez tomber la cigogne. » Et ils ont fait ensuite leur référence et c'est la cigogne qui, malgré tous les conseils de dire « Ce n'est pas la cigogne, eh bien c'est la cigogne. » Parce que c'est identifiant. Donc c'est vrai que l'Alsace, c'est beau. L'Alsace, je n'ai pas besoin de vous convaincre. C'est beau. Le patrimoine est extraordinaire. C'est le premier indicateur. Le deuxième indicateur, en général, qu'il donne lorsque l'on parle de l'Alsace, en Alsace, il fait bon vivre. Et très franchement, objectivement, ils n'ont pas complètement tort. Que ce soit le vin, on vit plutôt bien en Alsace, même par rapport à d'autres régions françaises, même si en France, de façon générale, on vit plutôt bien. C'est vrai que ça fait partie. Un troisième indicateur qu'il rajoutait sur l'Alsace, et les Alsaciens, c'est que les Alsaciens sont des gens sérieux, ils ont l'amour du travail bien fait. Je résume. Mais c'est les trois choses qui viennent en premier lieu. Puis il y a d'autres choses qui sont vraies, mais qui ne viennent pas, que les gens ne disent pas concernant l'Alsace et les Alsaciens. Mais c'est important aussi de le savoir, parce qu'en Alsace, il y a ce que nous sommes, et ce que nous avons conscience d'être, mais il y a aussi ce que nous sommes sans avoir conscience de l'être. puis aussi ce que nous ne sommes pas. Ce que nous voudrions être, ce que nous ne voulons pas être. C'est quatre approches un peu différentes. Dans ce que nous sommes et que nous ne savons pas ou que nous ne disons pas souvent, pas toujours, c'est que l'Alsace est jeune et innovante. L'Alsace, vous savez, quand on veut vendre à l'Alsace, on sait qu'on peut compter sur les images traditionnelles de l'Alsace. Je le disais tout à l'heure sur la qualité. Mais ce qu'on oublie parfois, c'est que l'Alsace, c'est innovant aussi. Ce n'est pas simplement l'image d'Epinal, même si c'est intéressant en tant que tel et qu'on ne veut surtout pas rejeter. Moi, je... Kugloff, je ne rejette pas du tout, surtout quand il est bon. N'est-ce pas... 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 Quand il est bon. Mais il y a en plus cette innovation. Quand je reviens sur des chiffres... Donc, vous savez, il y a eu ce qu'on appelle les emprunts d'avenir, vous savez, les investissements d'avenir où l'État a donné des moyens. Bon, la première région de France qui a obtenu ces moyens, c'est l'Île-de-France. Et après l'Île-de-France, la deuxième région, c'est l'Alsace. Devant Brondin. Devant Toulouse. Enfin, voilà. Je ne vais pas raconter les autres. Et on n'a pas conscience de cette capacité d'innovation et de cette réalité d'innovation. Je reviens sur Strasbourg, l'Université de Strasbourg. Enfin, c'est la première université qui a réuni les trois, qui a fusionné, même si ça, à un moment donné, fait débat. C'est quand même une université aux deux prix Nobel, sans parler de ceux qui ont remérité de les avoir, qui ne les ont pas eus. Et qui, j'espère, un jour, les auront quand même. Parce que c'est vrai. En Chambon ou d'autres, on aurait pu l'avoir aussi. Donc, quand on fait le total, c'est quand même une université aux deux prix Nobel, voilà, c'est assez extra. On n'a pas conscience de la capacité d'innovation que nous avons chez nous en même temps que du sérieux qu'on ajoute. Donc, il y a à la fois la créativité et il y a en même temps l'aspect un peu germanique, la rigueur. Et quand on regarde bien, c'est ce qui arrive souvent quand on considère ce qui vient au niveau des Alsaciens. C'est un nom qu'on utilise maintenant tout le temps. Je ne remarquais pas, j'adis, combien on l'utilise souvent. Ce qu'on appelle les oxymores. C'est-à-dire tout et son contraire. Et quand on regarde, c'est quand même très souvent l'attitude des Alsaciens. C'est tout et son contraire. Nous sommes très républicains. Il suffit que le chauffeur du sous-préfet vienne et on se met en garde à vous quasiment. Parce qu'il représente la République. Et en même temps, nous sommes très critiques vis-à-vis de Paris. On n'est pas les seuls. Mais c'est vrai que chez nous, c'est un sport. Lorsque Paris est dite, on est quand même pront à la critique. On a besoin de dire à Paris ça suffit, laissez-nous faire. Et en même temps, si pendant deux jours, Paris ne nous dit pas que je vous aime, on est malheureux. Non, j'ai lu des bouquins là-dessus. On est dans cette situation où on est blanc et en même temps noir. C'est ce qu'on appelle les oxymores. Enfin, pour ceux qui... Évidemment, les spécialistes. On le retrouve aussi sur... Voyez-vous, je reviens sur un terme qui est très utilisé notamment par le président du conseil général du Haut-Main sur l'humanisme rénant. L'humanisme rénant est une réalité. C'est aussi une tarte à la crème. C'est aussi une tarte, mais il y a certaines tartes à la crème qui sont très bonnes recettes. Donc, quand je prends cet humanisme, évidemment, c'est l'attention à l'autre. Et quand je prends l'attention à l'autre, il est vrai que quand on prend les chiffres des dons des Alsaciens quand on regarde les grandes causes, l'Alsace est l'une des régions les plus généreuses en fait d'habitants. Au-delà de tout ce qu'on raconte, c'est la réalité. Mais en même temps que l'Alsace est généreuse, il y a tout de suite l'autre côté. C'est-à-dire que celui qui est accompagné, il a le devoir aussi de l'engagement. Le devoir d'être dans la société, quelqu'un qui respecte la société, c'est pas je donne et puis on se soucie pas du reste. Je donne mais il y a une contrepartie. C'est nous avons besoin que le sens des responsabilités soit présent de l'autre côté. On donne mais il y a aussi le souci, j'étais à l'église, je dirais le parabole des talents derrière, ensuite, il n'y a pas il y a ce souci des deux facettes. Nous sommes dans une situation, je le disais toujours, la tradition mais aussi l'innovation. Puis l'Alsace, dans cette défiance à Paris, sait aussi faire sa part d'autodérision. Très souvent, on le retrouve dans l'Alsacien. Alors, comment est-ce qu'on gère ça aujourd'hui pour revenir sur la question posée ? À titre personnel, ça fait longtemps, longtemps que je réfléchis à un sujet, vous le savez, sur le conseil d'Alsace. Faut-il garder les deux conseils généraux et le conseil régional ? Est-ce qu'on ne pourrait pas les unir entre conseils généraux et régional ? Je n'avais pas de grand mérite, il suffisait de reprendre l'idée que Henri avait portée à l'époque. Et je le fais parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Avant même que Daniel Lefell n'en parle, j'avais repris ton idée en 1991. C'était juste il y a un peu plus de 20 ans. J'en balade du régime. J'en balade du régime. Voilà. Donc je... Je veux reprendre ça. Et donc on développe ce sujet. En gros, c'est comment être plus efficace, comment être plus transparent en supprimant les strates et comment renforcer l'Alsace, en gros. Vous voyez la réponse qu'on est en train de nous faire dans les DM et d'autres journaux. Ce sur quoi on insiste ? On n'incite pas ni sur les économies, on n'incite pas sur renforcer l'Alsace. Est-ce que l'Alsace ne va pas se séparer de la France ? Est-ce que l'Alsace n'est pas en train de tourner le doigt à la France ? Quand vous avez à peine commencé d'expliquer qu'il faut renforcer l'Alsace, parce que c'est renforcer la France, renforcer l'Alsace, nous sommes quand même un bout de ce cher pays. Au lieu d'être conscient que c'est une extraordinaire opportunité, la question c'est est-ce qu'ils ne sont pas en train de créer un certain autonomisme pour essayer de tourner le doigt ? C'est quand même incroyable. Et en quoi se jeûnant ? Pardon ? Quoi de ? Quoi que les gens disent ça ? Que la presse décembre en quoi se le don. Mais parce que nous ne sommes pas en train de tourner le doigt à la France. On n'est pas en train de tourner le doigt à la France. Nous appliquons les lois de la République de façon courageuse, certes, mais on les applique. Alors là, vient le courage. Parce qu'évidemment, dès qu'on a dit ok, on peut faire, se pose la question mais est-ce qu'on ose le faire ? Est-ce que c'est pas trop... Voilà. Alors les gens ont dit mais est-ce qu'on ne devrait pas attendre plus longtemps ? Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre un peu de temps ? Il y a tous ceux qui ont dit mais le 7 avril c'est beaucoup trop tôt. Je veux juste vous dire que si on attend l'été c'est trop tard. On ne pourra plus faire de référendum et on sera en 2021. Juste pour le savoir. parce que tout ce qu'on raconte comme ça, à force de poser la question à des gens qui ne savent pas exactement de quoi ils leur tournent, il faut juste savoir que si on va après l'été c'est terminé. On ne peut plus faire de référendum. On ne peut pas faire de référendum 6 mois avant une élection. Alors la prochaine élection c'est en mars 2014. Ensuite il y a en juin les 2014, les européennes. puis ensuite vous avez en septembre les sénatoriales et vous êtes déjà en 2015. Terminé. Donc si on ne fait pas maintenant le référendum c'est fini. C'est terminé. Jusqu'en 2021. Quand on a certains qui vous racontent qu'il suffit de prendre un peu de temps pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris de temps il faut juste savoir que derrière eux le raisonnement c'est-à-dire il ne faut surtout pas que l'Alsace prenne un autre chemin. Il faut que l'Alsace reste comme le reste de la France qu'il n'y ait pas de différence. En fait ils sont contre toute implication de décentralisation. C'est une minorité qui pense cela. Mais quand je regarde la place qu'on offre dans nos grands quotidiens régionaux de temps en temps je me dis il suffit qu'il y a 10-12 personnes qui le disent mais ces 10-12 personnes se font pratiquement tous les jours un article et de taille au moins aussi importante. Moi j'ai vu l'un qui avait dit cela et bien un article bien plus important qu'à côté de professeur Saint-Calbre qui explique pourquoi c'était important. Il me semblait à moi bêtement que professeur Saint-Calbre était quand même une référence nationale internationale on lui a fait une petite colonne à côté. C'est quand même assez extraordinaire et c'est ça de chez nous. Voyez ? À un moment donné on est tellement comment dire sensible à notre Alsacianité qu'on est déjà en train de prendre les devants. Je vais vous dire j'ai fait tous mes discours j'en fais quand même beaucoup en ce moment et chaque fois que j'intervenais j'ai dit à nous ils ne la feront pas cette idée de dire qu'on torne le doigt à la République j'ai dit quand même les Alsaciens on est ce qu'on est mais ce n'est pas des gens à qui on peut reprocher de ne pas se reconnaître dans les valeurs et dans la pratique de la République on est là-dedans mais c'est vrai que même avec cette précaution derrière il y en a qui pensent que c'est trop facile je viens juste avant de venir ici d'une réunion sur le mémorial Chirmec et on discutait quand j'étais au ministère la première réunion que j'ai faite avec mon cabinet c'est que je leur expliquais ce que c'est que l'Alsace d'après moi mon interprétation voyez dans cette sensibilité par rapport à l'Alsacianitude dans cette sensibilité par rapport à ce qu'il fait un peu nos gènes qu'on parle et bien dans cette sensibilité il y a beaucoup de de conséquences de ce qui s'est passé à la fois en 1871 je le crois et de ce qui s'est passé en 1942 et parfois un peu avant et après 1942 pourquoi est-ce que je raconte ça ? parce qu'en réalité il y a eu 71 quand on relit ce que les députés protestataires alsaciens ont dit à Bordeaux sur l'annexion le fait que l'Alsace-Lorraine a été vendue pour permettre de garder l'intégrité du reste du pays c'est quand même assez violent c'est assez violent puis ensuite il y a eu l'incorporation de forces entre autres et l'annexion de fait de l'Alsace-Moselle 1942 avant déjà mais 1942 notamment et avec la conséquence évidemment mais ce n'est pas l'unique sujet de l'incorporation force et lorsque ceux qui étaient partis sont revenus en gros le fait de se faire montrer du doigt en disant c'est l'éco-labo quoi c'est-à-dire que nous sommes dans une situation où nous sommes en permanence soyez-vous fiers de ce que nous sommes sans aller jusqu'au bout pour assumer et pour dire voilà on souhaite qu'on puisse être reconnus pour ce que nous sommes sans avoir en permanence des leçons à recevoir des uns et des autres que ce soit sur l'accent que ce soit sur notre passé notre difficulté telle que je le ressens à nous en Alsace c'est que nous sommes à la fois très fiers d'être Alsaciens et en même temps très modeste à tel point que très souvent on préfère rester un peu en retrait ne pas marcher sur les pieds mais en même temps on est un peu gêné par le fait qu'on ne le reconnaisse pas à toute la valeur on est dans cette ambiguïté permanente d'ailleurs je suis très fier Henri Gauthier montait souvent en créneau pour dire de façon assez brutale voilà je suis Alsace vous n'y comprenez rien etc. à peu près comme ça et en même temps et en même temps derrière ce besoin de dire c'est vrai je reste à ma place je ne veux surtout bousculer personne on est toujours en permanence dans cette ambiguïté de celui qui monte au front de celui qui qui dit sa façon de penser de celui qui pense que surtout il faut rester à sa place et il ne faut pas bouger l'ordre établi toujours dans cet oxymore dans ces ronds-sims-chno-colors je veux l'an sans le vouloir vraiment puis on veut le contraire mais lorsqu'on l'a on revient sur le sur le sur le sur les premiers aspects moi aujourd'hui voyez-vous je pense que le temps est venu de sortir un peu de la coquille non pas pour vouloir donner des leçons à tout le monde mais pour dire simplement ce qui est je trouve que dans cette république l'Alsace ne se débrouille pas si mal que ça je trouve que et d'ailleurs à Paris c'est reconnu comme tel on dit souvent que l'Alsace ça fonctionne plutôt bien d'ailleurs on n'a pas besoin de s'en occuper ils s'en occupent eux-mêmes sauf pour mettre des chefs parce que là il faut quand même envoyer les gens qui organisent évidemment mais on fonctionne plutôt bien donc je pense qu'aujourd'hui ce dont nous avons besoin en tout cas ce que je souhaite c'est qu'on soit un peu plus extraverti qu'on n'oublie pas ce qui a fait les fondamentaux de l'alsacianitude à savoir les valeurs dont on a parlé tout à l'heure la façon d'être dont on a parlé tout à l'heure le respect de l'autre cette générosité mais en même temps de dire nous sommes pleinement ce que nous sommes et puis nous allons jusqu'au bout c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui je porte avec beaucoup d'autres ce projet de conseil d'Alsace pour dire il n'y a pas de raison on va jusqu'au bout et puis j'espère que les alsaciens nous feront confiance parce que je crois dans les alsaciens dans leur capacité de gérer mieux les dossiers d'Alsace que si on vient de nous les gérer à partir de Paris je le dis très franchement nous avons besoin de l'identité parisienne nationale qui vient permettre sur les grands dossiers régaliens que l'Alsace y retrouve personne n'imagine que l'Alsace tourne le dos à cette organisation nationale on a besoin que les grands dossiers régaliens soient organisés par Paris par les ministères parce que nous croyons dans la république et l'égalité sur le territoire national évidemment nous y sommes sensibles mais on est allé tellement loin dans ce souci de l'égalité qu'on a fait aussi un certain nombre de bêtises qui aujourd'hui peut sérieusement penser que le fait que nous parlions alsacien soit un risque pour l'unité de la nation il n'y a pas un type à peu près normal qui pense ça c'est pas possible oui mais non mais on est d'accord mais il faut qu'on le dise de façon très franche très claire sans monter sur les grands chevaux il faut être serein par rapport à ce que nous sommes l'Alsace mérite d'être sereine par rapport à ce qu'elle est et par rapport à son destin on est serein on n'a pas de revanche à prendre on n'a pas de revanche à prendre il suffit d'être voilà serein par rapport à ce que nous sommes et nous avançons et c'est ce que je me dis par rapport au référendum alors certains disent oui c'est parce que Richard est en train de se préparer à un avenir voilà une carrière parce qu'il savait combien j'en suis loin aujourd'hui parce qu'il y a des moments où dans la vie on n'est plus à construire la carrière il y a des moments dans la vie on est surtout à regarder comment on peut être utile à son territoire et à son pays donc je suis aujourd'hui là-dedans pas en train de rechercher à rebondir à faire on est en train de regarder comment donc aujourd'hui on a besoin nous de cette sérénité et moi aujourd'hui être Alsacien c'est être conscient de tout ce que je viens de raconter tout en étant positivement serein et en se disant que voilà on avance parce qu'on est parti de la République nous sommes République et en même temps nous avons à présenter ce que nous sommes capables d'apporter de façon spécifique à l'époque la République c'était avoir les mêmes collèges du nord au sud de Marseille à Lille en passant par Strasbourg parce que même la façon de faire l'étoile la façon de faire l'isolation parce qu'il fallait être tellement égal que même l'isolation ne devait pas changer entre le sud et le nord on a compris entre temps que sur des histoires de ce genre là on est quand même capable d'adapter lorsque Defer a porté son message pour dire qu'on va décentraliser l'idée c'est d'aller dans trois directions premièrement faire en sorte qu'on tienne compte de ce qui se passe sur les terrains pour que les gens sur le terrain puissent participer au débat une deuxième chose c'était de faire différent d'un endroit à l'autre en fonction des identités des réalités de territoire et la troisième c'est essayer de moderniser la république en modernisant les collectivités moderniser derrière aussi la république je crois que sur les trois points on a beaucoup à reprendre parce que sur le premier en regardant bien c'est devenu tellement compliqué la décentralisation parce qu'on venait de tellement loin que tous les cinq ans on était obligé de faire une nouvelle loi et qu'à force de faire une loi sur l'autre ça fait déjà six maintenant qu'on accumule et bien les gens ne savent même plus qui fait quoi donc il faut reprendre ça depuis le début la deuxième chose c'est essayer de faire en fonction du territoire les règles nationales dans les différents domaines sont tellement précises qu'un élu territorial ne peut rien ou quasiment rien faire de façon que ce soit spécifique je prends un exemple concret au niveau de l'allocation personnalisée d'autonomie pour les conseils généraux les choses sont tellement précises à partir des girs qui sont définis à partir de Paris que les conseils généraux sont plus des services extérieurs de l'état qui appliquent la politique de l'état que des réelles collectivités qui sont autonomes dans leurs décisions et les choix qui sont à faire et puis la troisième chose c'est essayer d'être plus efficace et bien à force d'engager ces politiques différentes stratifiées telles qu'on vient de le dire et bien on n'a plus l'efficacité derrière et bien tout ça évidemment vous l'avez compris c'est pour militer pour se dire c'est le moment ou jamais le 7 avril de faire en sorte que le conseil d'Alsace puisse donner l'occasion non pas d'un changement complet je ne fais pas d'illusion non pas d'un changement complet mais d'aller sur la bonne voie quand je regarde les copains d'en face le Bad-Württemberg en 1952 c'était pas le Bad-Württemberg en 1952 c'était le Bad le Württemberg et Württemberg-Kohenzollern et en 1952 en 1952 il y a 60 ans les élus de ces trois territoires en face ont dit est-ce que franchement au milieu du 20ème siècle il est encore raisonnable de rester les trois petits les uns à côté des autres enfin le pays bas le petit enfin bon bref les trois petits est-ce que ce serait pas l'occasion de faire la fusion des trois ils ont fait le référendum en 1952 et le référendum a donné le résultat ils ont fait le Bad-Württemberg regardez le résultat ils ont 4% de chômage vous promettez pas que nous aurons 4% de chômage demain parce que bien sûr c'est la règle nationale qui s'applique pour beaucoup et la compétitivité c'est pas juste réorganiser les conseils généraux je suis très lucide là-dessus vous en faites pas je suis pas aveugle comme certains le pensent je suis très lucide mais ce qui est clair c'est que chaque fois que nous savons que nous pouvons faire des efforts si nous ne les faisons pas c'est que nous ne sommes pas à la hauteur de la mission qui nous a été donnée alors on peut toujours chercher des raisons pour lesquelles on fait pas on peut toujours chercher des raisons pour lesquelles on va les remettre à plus tard mais moi je pense que lorsqu'on est aujourd'hui alsacien dans ce début du 28ème siècle c'est-à-dire 60 ans après le Bad-Württemberg ce serait peut-être quand même temps de tirer des leçons et peut-être de s'organiser non pas pour devenir un état fédéral mais pour être c'est-à-dire